Aïe. Oui. Aïe. Aïe, 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 aïe. Bonsoir monsieur. Bonjour madame. J'ai freiné, le véhicule s'est jamais arrêté. Il a un peu chaud. Attendez, je suis en train de me bouffer. Vous êtes madame ? Madame Bouffe ? Joy ! Joy comment ? Joy comment ? Joy Morgan, excusez-moi. J'en ai plein les doigts, c'est dégueulasse. Ah bah ça, ça ne regarde pas, oui. Vous travaillez où madame ? Alors actuellement, nulle part. Comment ça nulle part ? Eh bien nulle part. Je viens potentiellement trouver un job et je viens potentiellement d'ouvrir mon entreprise, mais pour l'instant nulle part. Et c'est quoi votre entreprise ? Un cabinet de psychologie, monsieur. Ah bah très bien ça. Très 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 bien ça. C'est vrai ? Oh la 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 la. Richardson va adorer. Vous avez des passions. Attendez, je vais sortir, je me sens mal poli là. Enfin, si vous permettez. Oui, nous avons malheureusement un élément de notre brigade qui a des troubles de la personnalité, voire même des absences. Ah. Absence très longue. Ah mais pour. Ah oui, très très longue. C'est dur à vivre. Oui. Et nous sommes prêts à payer très cher pour qu'il se professionnalise, sans quoi nous allons devoir le noyer comme un petit chiot. Ça serait quand même malheureux de noyer quelqu'un. Non. Pas du tout. Ouais. À un moment donné, il y a grand moyen par les grands moyens. Oui. BCC, est-ce que vous pouvez prendre le numéro de cette dame afin de convenir d'un rendez-vous pour Richardson, s'il vous plaît ? Bien sûr, je suis mon occupé. Avec plaisir. Mais est-ce que vous êtes par hasard le commandant ? Madame Choi, c'est ça ? Oui, je suis monsieur le commandant. Joy Morgan. Morgane sans E. Joy comme la joie. Pour Radio 5, je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Alors du coup, mon numéro, c'est le 555. Regarde, 74. 74. 54. 52. 52, il y a. Et pas parfait. Je peux vous recontacterer pour notre Richardson. Avec grand plaisir, oui. Est-ce que vous avez une spécialité ? Bien sûr. Est-ce que vous voulez que je vous envoie mon dossier carrément ? Comment sert votre dossier ? J'ai mon dossier d'entreprise, c'est-à-dire ce que j'ai déjà donné au gouverneur. Est-ce qu'on a l'air d'être gouverneur peut-être ? Si vous me donnez des papiers, je crois qu'à part me torcher avec et chier sur la moquette, il ne va pas se passer grand-chose. Comme ça fait un diplôme ! Excusez-moi quand je suis stressée, je rote un peu. Un diplôme ? Oui, vous avez un diplôme ! Oui, j'ai un diplôme ! Et bien voilà, il faut vous donner un petit travail comme ça, il n'y a pas de soucis. Oui, oui. Vous êtes une professionnelle ? Tout à fait, il n'y a aucun problème. Et du coup, comme je vous demandais, vous avez une spécialité ou pas du tout ? Alors oui, je suis spécialisée dans les gestions de crise à vrai dire. Crise de foie ? Crise d'urticaire ? Vraiment ? Assis seulement. Oui, vraiment ? Oui, oui, on vous attend. Des cristottis, sacristis. Je me sens regarder de haut, monsieur. Il est plus grand que vous en même temps. Dune, je suis plus grand. Dedans, je suis plutôt élevé socialement, oui. Élevé socialement, j'en doute pas. Vous avez un très beau pantalon. Oui, il m'a été offert par Claude Fonsoir. Ah oui ? Il faut parler à la radio en même temps. Oui, c'est pour ça, oui. Tout le monde est ravi de savoir que le pantalon... pardon. On est d'accord. Oui. Ben, on est d'accord. Oui, là-dessus, c'est pas un souci. Effectivement. Oui. On est d'accord. C'est pas parfait ? Je vais éternuer, je vous préviens. Pourquoi ? Retournez-vous, s'il vous plaît. Oula ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Je suis désolée, depuis quelques temps j'ai donné, on dirait Shrek. Mais vous avez de la morve, là, qui coule, c'est dégueulasse ! Oui, ça coule, je sais, parce que j'arrive pas, là, c'est... Je vais... pardon. Retournez-t'en votre véhicule, Yah, et allez vous nettoyez le filet. Merci Banzai pour tes deux mois, merci Vic pour tes cinq mois. Merci beaucoup. Je vais prendre un petit bouchoir. Il y a des cibles de ce soir qui est à l'unicorn, là. C'est bien, prenez le paquet complet. Mon dos au Govicaria. Ah, putain. Bon, très bien, eh ben... Bon, ouais, enfin c'est dégueulasse, quoi. Oh, pardon ! On vous recontactera pour un petit travail. Oui, avec plaisir, contactez-moi ! C'est Mélissa. Et vous trouvez ça très très, vraiment très professionnel de dessiner des pénis pendant qu'on est en train de parler sur votre petite fiche ? Euh... Ouais, pardon, désolé. Ça devait être bien les notes. Mélissa, ne m'oblige pas à te remettre la laisse. Non, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est professionnel et ça ferme les portes. Écoute, j'ai pas besoin que tu me dis femme. Merci. Mais pourtant, vous êtes une femme, femme ! Bah oui ! Bah ouais ! Femme ! Femme ! C'est le capitaine ! Femme ! Déjà, c'est commandant-capitaine ! Ça, c'est bien dit, Grubb ! Arrêtez de sucer des bites, monsieur Grubb ! Oh, écoutez, gouverneur, on s'étend oppressant, c'est fort à guerre ! Je pense qu'entre vous et moi, celui qui va plus au Gloriol, c'est vous. Euh... Monsieur Grubb, je suis prêt à vous mettre une amende. On ne diffane pas le Gloriol, c'est un instant de plaisir partagé dans l'anonymat ! Merci ! Exactement, on en a un très beau commissariat. Attendez, excusez-moi monsieur le gouverneur, je vais aller chercher une boîte de capote à l'intérieur à côté des toilettes, histoire que vous alliez bien vous faire enculer ! C'était pas nécessaire, je crois. J'ai le droit de ne pas me protéger, je fais ce que je veux. Il a bien raison. De toute façon, c'est pas vrai monsieur le coup, vous avez plein de capote dans l'immouci. Vous pouvez ramener au moins un peu de poppers. Bon, écoutez, on ferme votre truc de mer, là, où vous buvez de la bière dégueulasse, à moitié tiède, pendant 48 heures. Une boîte de trois capotes, comme ça, ça fera trois fois plus de plaisir. Oui, oui, très bien, je l'utiliserai avec votre mère. Offer par la maison. Ah non, c'est uniquement pour vous faire enculer. Ma vie la gueule de la maison ! Sa mère ! Elle me racontait des anecdotes sur lui quand il était petit, hein ? Quand tu courais tout nu dans l'herbe. Bah non, il a besoin de cuir et il se sent viril. D'après ce que j'ai vu, vous êtes en 97 mon petit. Attendez, c'est pas que vous me faites chier, mais un peu. Ah oui, oui, bien sûr, 97. C'est un rap contender aussi. Comment tu peux connaître ma mère ? Monsieur Grupp, par contre, même si ça ne me fait pas plaisir, si vous manquez de respect au gouverneur, vous savez comment ça va se passer, ça va être agréable pour personne et trucs et machin. Moi, je suis très occupé, je vous rappelle ça. C'est compliqué. Après, il a l'âge de avoir bisé sa grand-mère aussi. Mais hier, vous n'avez pas tiré sur le gouverneur parce qu'il était dans le camion, on a tout vu. Non, non, non. J'ai tiré, je lui ai fait des rafleurs sur l'épaule pour qu'il saute du camion. Ah, oui. Parce qu'il ne nous entendait pas et c'était juste pour qu'il saute. Vous êtes plutôt bienveillant. Bah non, mais il ne comprenait pas qu'on le sécurisait. Donc oui, je lui ai tiré et raflé l'épaule pour qu'il puisse sauter du camion et qu'on le récupère. Vous êtes en train de douter et de juger le travail du commandant capitaine ? Ah non, au contraire. Je dis qu'il a plutôt bien fait. Parce que si ça avait été moi, je ne vous aurais pas raté. Monsieur Grubb. Oui ? Dites-moi. Si c'est des menaces, hein. Si vous voulez vraiment qu'on rentre dans ce genre de termes, ne vous inquiétez pas, j'aurai de quoi vous emmerder également. Ah bon ? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. On trouvera. Ah bah oui, on recherchera et on trouvera. Ah non, mais... Il n'y a pas de soucis. Ah, vous avez. C'est parfait alors si vous avez... Vous avez quoi ? Des choses, Gouverneur. Mais pour l'instant, ce monsieur Grubb se tient à peu près à carreau ces derniers temps. C'est pourquoi nous n'agissons pas. Nous avons des plus gros filets. C'est un... Vous savez, ce sont les petits... Mais du coup, vous allez à la pêche avec vos filets ? Et vous attrapez quoi ? C'est drôle. Ah non. Parce que je sais que vous aimez bien, là, vous avez un officier, là, comment il s'appelle ? Claude François, parce que vous le faites nager dans le lac. Comment ? Oui, l'officier Claude François, là. Vous ne souvenez pas ? C'était un noir, là. Vous l'aviez mis au lac, là, parce qu'il n'arrêtait pas de vous appeler Man. Au lieu de commenter des biters. Ah non. Ce n'était pas un officier. C'était un monsieur en tige qu'on avait pris en stage. Il n'était pas du tout policier. Ah non. Pas du tout. Il avait fait une tentative de meurtre sur un bon officier de police. Comment ça s'appelle... Attendez, c'est Josh ? Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, Josh. Je ne sais pas pourquoi tu as très envie de faire des tiges. Comment tu m'as manqué de respect. Vous voulez qu'on lui mette des tiges ? Les petites menaces ? Ah oui, il m'a pété la gueule. Il m'a menacé. Ah, vous ne vous inquiétez pas. C'était pas réglé, ça. On a eu un combat contre un. Ça peut se recommencer. Je l'ai déjà mis une tige derrière le dos et il se tient droit. Vous ne vous inquiétez pas. Je peux vous prescrire à toucher avec moi. Je crois que monsieur le gouverneur. BCC, suivant les demandes du gouverneur, vous prenez l'identité de ce monsieur, puis vous lui mettez des tiges dans un bar de la ville. Très bien, dans un bar de la ville. Le Yellow Jack, c'est un très bon bar. Non, non, il y en a un nouveau qui est ouvert. Le Chihuahua, il est très bien, ça, pour aller faire des tiges. Il y a le Chihuahua. C'est quel monsieur exactement ? Non, bah non. Bah si, ce n'est pas vous qui décidez, monsieur Grub. Mais pourquoi vous voulez lui mettre une tige ? Bah si, c'est mon employé. Donc s'il ne vient pas travailler, moi je vais perdre de l'argent et ça va m'énerver. C'est fou. Oui, mais ça je m'en fous. Oui, effectivement, oui. Oui, ça se tient, en fait. Oui, oui, de ce point de vue-là, oui. Bah oui. Vous savez, monsieur le gouverneur dirige la LSPDI, s'il me dit que cette personne a fait quelque chose... Eh bah attention, attention, attention. Le gouverneur, c'est quelle personne ? En rouge, en plein endroit. C'est l'ingénieur son nom. Alors, le rouge et celui-là. Vous croyez vraiment que je vais faire appel à votre équipe pour un concert, vu l'amateurisme dont vous faites peur ? L'amateurisme ? Oui. Oh, nous nous avons vu le concert de la Sancestar, la dernière fois. Oui, 125 personnes, oui. Il y a vraiment l'impression que c'est un combat qui a la plus grosse kéquette, là, parce que ça s'arrête pas. Mais, du coup, oui. Messieurs, vous que ça s'y fait ? Si vous voulez pas qu'il... Vieux crétin, plutôt que d'aller les voir gentiment, qu'est-ce qu'il l'a fait ? Il l'a enlevé, il l'a séquestré, et il l'a prostitué sur le bord des routes, tu vas pas le trouver pour faire payer sa dette. Toujours plus. un vrai talon d'Achille, c'est sa famille. Vous touchez un membre de sa famille, il tourne fou. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Et donc, suite à cela, il a commandité enlèvement de Monsieur Domagnane. Au début, il ne voulait pas le tuer, il voulait le secouer. C'est vrai, vous entendez moins bien les jours ? Il s'avère que le Domagnane a fait le beau, le vieux a craqué, il avait un fusil avec la gâchette sensible. C'est mieux ? Pof, terminé. Histoire au placard. Voilà comment ce crétin de Domagnane est mort. Ce serait Monsieur MacArthur qui l'a tué ? Absolument, vous pourrez facilement le vérifier en remontant la piste de la dite voiture achetée avec des numéros de plaque. Faut le dire les gars, n'hésitez pas. Et si vous voulez le faire parler facilement, la jeune fille avec les cheveux roues dont je vous parle, MacArthur, c'est sa préférée. C'est par là qu'il faut taper. C'est gratuit, ça. Très bien, c'est noté. Chasse-tire. Après, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Je sais pas, vous m'avez dit que vous aviez des lieux. Ah oui ! Bernard, t'es con ! Je vais vous raconter des choses. Vous savez les japonais ? Vous voyez ceux qui tiennent dans le sushi bar ? Oui, je vois, oui. Bon, faut pas que des sushis. J'ai appris des choses. Oh là 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 ! Et vous allez péter votre téléphone, vous êtes malade ! C'est pas moi. Howard ! Pardon, j'ai ripé. Il s'en va direct ! Il s'en va direct ! Je vous écoute. Alors. Alors, je vous explique. C'est pour jouer le jeu, Pen, ça. C'est normal. Les japonais qui font les sushis. Peu importe qu'ils disent vrai ou pas. Comme le bras électronique, c'est le temps que je vous paye ? Non, c'est de tout ça. C'est du jusqu'à votre soirée de réhabilitation, monsieur. Ah, d'accord. Depuis, à cette soirée, il vous sera enlevé. La puce, la même. Alors, 10 % les gars. J'ai déjà appris à M. Imanitas avant qu'il vienne me chercher. Restons avec votre réaction et on verra. On va devoir le bracelet électronique risque de vous faire mal. On va faire une anesthésie locale. Ça va prendre 10 minutes, etc. Donc, c'est une anesthésie locale pour mettre un bracelet. Oui, c'est compliqué ici. Vous savez, on a des méthodes un peu archaïques. Madame Bizarre, du coup, est-ce que vous avez lu tous les chefs d'accusation ? On l'épreuve, le dossier. J'ai tout lu. Je ne sais pas si vous voulez vous entretenir avec votre... Madame Bizarre, on me demande une anesthésie locale pour M. Imanitas. Je ne suis pas trop d'accord. Oui, ça me parait bizarre. Qu'est-ce que c'est que votre histoire, là ? C'est assez enfoncé sous la peau, là ? C'est quoi ? On manque de moyens. Il y a des clous dans la chambre. Quoi ? Avec vos... Non, non, attendez, attendez. Vous filez, je règle ça. Allez, allez sur place, là, les deux, là. BCC, allez-y aussi. Je reste là. Mais bougez-vous le cul, BCC ! Je ne vois même pas courir, là ! Putain ! On a une voiture patte d'or. Ok, excusez-moi. Oui, c'est archaïque, en fait. Le problème, c'est que c'est des vieux bracelets et que ça fait très mal parce qu'on les serre très fort. On ne peut pas faire autrement, malheureusement. D'accord, d'accord. Ah, ça sera local, bien sûr. Bien sûr, ça va être local. Très bien. Bon, je peux m'entretenir. De quoi avez-vous parlé, si je peux le savoir ? Euh, deux choses et d'autres. Après, je vous ai fait passer des preuves qui sont plutôt irréfutables, comme on pourrait le dire, au vu des différentes auditions, etc. Je vous laisse vous entretenir et puis revenez vers moi. Très bien, très bien, très bien. On reste ici, on va ailleurs. Je vous laisse le bureau. Très bien. Merci bien. Je demande un endroit de fuite. Allez, MacArthur, on va voir quel endroit il se dit. Direction la suite 68, on a une... Salut ! Le perfil. Ah, ok. Oui, dites-moi. Bon, apparemment, mon client a réussi. Je ne sais comment a baissé sa peine. Il faudra me raconter comment il a réussi ça. Mon client a juste deux petites demandes. Il souhaiterait que, vu que son argent n'est pas en banque, mais dans un coffre personnel, vous l'accompagnez jusqu'à sa pizzeria où il a entreposé son argent. Non, ça va être quelqu'un de chez lui. Il va donner le code de son coffre ou je ne sais quoi qui va amener l'argent. Mais lui ne sortira pas. Ce n'est pas lui d'aller chercher l'argent. C'est... D'accord. Hors de question. Hors de question. Donc, quelqu'un de sa pizzeria vous offrira le coffre pour vous. C'est cela ? Exactement, oui. Très bien. Et il demande à récupérer ces quelques affaires que vous avez récupérées. Apparemment, une queue de billard. Rien ne sera récupéré au niveau de l'armement ou des armes contendantes ou même des autres choses. Elles sont en cours d'analyse. De toute façon, elles ne sont même pas à la liste pilier. Donc... D'accord. Monsieur Kazanis ne m'a pas... m'a dit qu'il n'y avait pas d'armes. Très bien. Il y avait une... ... ... Oui. Mais il pourra... Il pourra aller se gratter. Très bien. Je vais lui... dire tout ça. Des informations supplémentaires sur ceux qui sont vers chez le Makaratu. Qu'on soit clair, les gars. Apparemment, le concessionnaire a appelé les Makaratu qui sont venus en Trump pour essayer... Deux minutes, madame Bizarre, s'il vous plaît. Deux minutes. Oui, je vous écoute. Ils sont venus en Trump pour essayer, disons, de savoir pourquoi du Comron vendait la voiture. Oui. Et donc ? C'en est celui d'une grosse dispute entre Rabo et le... L'unité qui était prête Makaratu. Et je me suis fait les tabasser en fait. Oui, BCC. Et qui a... Il a cherché Rambo ou pas ? Ah non, moi j'irai recherché du tout. Il n'a pas arrêté de me... Non, non. Tout simplement, il n'a pas arrêté de me gueuler dessus et de m'insulter. J'ai sorti le taser, je lui ai dit de se calmer. Mais il ne s'est pas calmé. Voilà. Du coup, je l'ai tasé, j'ai essayé de le monoter. Et puis c'est là où le petit-fils Boris a tapé Henri. Et voilà, c'est parti en bordel. Bon, très bien. Bah écoutez, à voir. Écoutez, je regarderai, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est du RP les gars. Faut laisser le truc se faire. C'est la note qui m'a clamé sur mon meeting. Euh... Antoine de Maximi venant d'un mec, quand même, qui n'arrivait même pas à tenir son background chez les botters. Pour des centaines. Ah, des centaines de milliers. Oui, si vous... Si vous avez le père. Ah, vous... Je l'aurai entendu. Bise. Alors, bon allez-y, donnez-moi votre facture. Faites-moi la note. Je vous paye. Finalement, il veut faire une facture. Ah. Bon bah très bien, ça. Il dit être le seul à avoir le code et ne veut pas le donner. Donc, faites comme ça. Bon bah parfait. Euh... Du coup, je vous laisserai à vos clients faire signer la proposition du juge aussi, Madame Bizarre. D'accord. C'est la même... Qu'est-ce que j'ai pu recevoir ? Exactement, oui. Très bien. Euh... Tac. Ouais, enfin... L'autre jour, il rageait. Du coup, il rageait. Il a pris une voiture de police et plein de trucs. Prinstos. Je sais pas à quoi il joue alors que c'était un mec cool, mais... Je sais pas pourquoi il rage autant pour rien, les mecs. Ils sont perchés, je vous jure. Euh... Je sais même pas comment il fait une facture. Alors... Alors... Ça va coûter cher, hein, cette histoire. Tenez. La petite facturette. Petite, hein. Petite, hein. Petite, hein. Petite, grand-cein. T'es coquin, ouais. Salé. Ouais. T'es... Envoi la facture, hein. Tu la vois, tu meurs, hein. T'as beau un peu, je te vois... Mais non, vous êtes encore en vie. Est-ce que pour alléger la douleur de mon client, il pourra récupérer au moins ses mouchoirs... C'est... en fait on nous reproche de ne pas montrer l'écrou et du coup c'est pour ça qu'on ne pas choquer les enfants par compétences et dès qu'on fait un tout petit truc vient de me chercher c'est la fin du monde juste après juste après juste après le bracelet sans problème monsieur caserniz vous allez retrouver tous vos moyens vous serez un homme libre maintenant je n'ai pas dit bon j'en ai marre c'est des horribles oui mais il sera ce sera libre quand même la couleur il est rose bonbon parfait ça va voir de loin exactement on met ta cheville et je suppose ça c'est la surprise monsieur caserniz ouais vous essayez de vous voulez me le mettre où au cours peut-être de même pas ça c'est pas légal vous savez vous êtes un certainement d'avant-carte j'ai l'impression que vous dites oui à toi non non vous en faites pas vous n'avez pas j'avais pas vraiment le choix de pièces malheureusement un vrai labyrinthe c'est merde c'est derrière première à gauche je crois en des labo médical office incroyable monsieur caserniz je suis forcé de dire oui à tout si vous avez négocié sans moi oh là là on casse les pieds madame bizarre heureusement que vous êtes belle très bien je vous laisse enlever votre bas de pantalon s'il vous plaît ça sera plus simple je vais prendre la petite piqûre et le garrot attendez mais vous avez vous attendez attendez vous savez des je veux dire vous avez des compétences manque de moyens monsieur caserniz malheureusement mais vous avez compétence médicale oui oui une fois je me suis pris de l'héroïne en shoot quand j'avais 18 ans je sais trouver des bennes mais c'est légal ça madame bizarre eh bien malheureusement oui on ne peut pas intercéder contre un refus sévère vous avez malheureusement pas trop le choix monsieur caserniz vous êtes inculpé c'est dans la c'est demandé par la juge le juge c'est pas d'ailleurs qui vous verrez ce sera signé que j'enlève les chaussures non non ça ira ça ira alors bougez pas je vais juste prendre votre bras relever votre manche là comme ça attendez c'est quoi le produit c'est à d'être ça hop là vous êtes prêts je mets le petit garrot là alors il est où la veine non c'est pas une veine ça vous êtes sûr ça fait mal quand j'appuie avec la piqûre là attendez attendez j'ai là mais il y a du son là dedans oui voilà c'est bon quand je regarde juste le manuel je casse à nice vous m'entendez ça va il va s'endormir là il ya de fortes probabilités que oui je crois que je me suis trompé de produit oui vous pouvez aller tous les deux chercher un médecin rapidement s'il vous plaît parce que si vous allez y allez-y avec lui parce que pour trouver un médecin dans cette ville c'est très compliqué ça va prendre aller à l'accueil voir s'il n'y a pas monsieur bc s'il vous plaît pour voir s'il peut prendre le truc en charge madame bizarre oui monsieur bc à l'accueil il est à l'accueil il est juste devant s'il vous plaît c'est vite à l'accueil de rester je suis obligé de rester oui mais là ça peut être dangereux pour sa santé moi je peux pas y aller là je suis contraint de rester un escro bordi la fesse près c'est sûr il va vous tuer mais non mais non vous en faites pas je me sens pas bien vous voulez pas juste faire l'aller-retour ça va vous prendre dix secondes madame bizarre il faudrait peut-être l'amener à l'hôpital non une question reste avec moi j'ai peut-être l'épinéfride ou une connerie comme ça injecté avec le petit produit en fait pas regarder la main sur votre épaule j'ai réjoui ça pas bien la merde est tombée alors le petit truc là ici puis on va mettre le bracelet on profite attendez ça c'est parfait comme petit outil y'a là mais t'es votre main voilà derrière les l'analysement la mer allez j'en profite pour mettre le petit bracelet à la cheville comme un âge pour moi je vous aime madame bizarre tout mis et maintenant l'épinéfride toujours rêvé d'avoir une femme allez allez je vous ai dit un petit produit ça devrait vous allez vous sentir un peu comateux mais ça vous laissez un petit peu éveillé à ce que je parle allez c'est bon c'est injecté monsieur casanis ça va aller mieux ah bah voilà ça c'est bien ça il retrouve des forces à parfait monsieur casanis vous pouvez partir vous êtes libre non juste à verre c'est faux on l'a fait sur plusieurs jours on a commencé à se camoufler souviens toi c'était il ya je pense lundi ensuite on a commencé à mettre des amendes pour des trucs où on mettait pas des amendes d'habitude on a commencé à relever les amendes c'était la semaine dernière ça s'est fait sur dix jours si tu veux tout savoir vu qu'on en parle entre nous on en parle d'entre staff on en parle avec le groupe et je pourrais même te faire le schéma et la la comment ça fait il va me violer si ah bah c'est pas si j'ai fait leurs esthéniques j'ai une gueule incroyable allez-y c'est votre avocate après tout vous l'a payé pour ça ah non c'est pas pour ça qu'il me paye merci madame bizarre je vous raccompagne à l'entrée j'arrive à l'entrée fait ça l'entrée en plus de lumière je verrais mieux on est à côté des macartures et vous avez apparemment des livraisons qui ont été fait non pas du tout on a mis ça parce qu'hier on avait un syndrome de white knight is je ne quitterai pas cet endroit si je ne revois pas ma dulcinée qui est enfermée d'accord oui bonne soirée monsieur casanis merci madame bizarre non il voulait pas dormir mais je m'en fous je lui ai mis le petit ensuite j'ai mis donc il a bien les deux vous êtes perdus mais j'arrive pas à ouvrir les portes et sont verrouillés mais attendez je vais vous ouvrir de manteau monsieur mais qu'est ce que vous faites là vous je suis pas je suis avec un collègue il m'a dit on a besoin de vous ah bah c'est bon c'est réglé vous n'arrivez pas à sortir monsieur vous sortez par devant vous chez macartures ouais ouais j'ai à côté des macartures le bon vous n'avez pas besoin de mon bon bon c'est pris avec moi monsieur vous n'avez pas besoin de médecin ah non c'est réglé j'ai pu le soigner avec mon bp c couture ok ok mais au revoir merci à vous monsieur dites moi vous cherchez pas dans la police il ya des sessions de recrutement il faut suivre la presse monsieur vous présentez tout simplement ok j'ai pas des fois c'est des mecs soignés mais qui je vais aller sur la ferme après je sais pas ce qui s'est passé phonic 7 c'était peut-être pas ouf mais tirer dessus à l'hôpital c'est la même histoire que l'unicorne donc il nous confirme bien la grosse camionnette noire donc si on croit ça il y en a un qui m'a dit qu'il y avait deux motos avec la camionnette noire mais cette personne qui s'est fait tirer dessus elle a pas vu ouais je verrai phoenix 7 mais clairement rimbaud s'il a fait de la merde il se mange il se mange un kick j'ai toujours fait ça dans mes groupes je laisse rien passer quelqu'un qui décrédibilise un groupe saute maintenant je dis pas qu'il l'a fait des insultes en mp